Kassai Central, l'ONGE RFEDEF en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes, ODEDEF en sigle, a à travers une déclaration interpellé ce mercredi du 7 avril 2024 des autorités provinciales sur la montée de cas de viol dans la commune de Lukonga. Cette déclaration a été lue et remise au vice-gouverneur de la province Martin Matita Famba Iba Iba, qui à son tour a promis et rassuré l'implication de toutes les autorités afin d'éradiquer ces fléaux. Le réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme RFEDEF en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes et filles au Kassai Central. Nous, le réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme RFEDEF en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes et de filles du Kassai Central, recommandons ce qui suit. A la conseillère spéciale de chef de l'Etat en matière de violences sexuelles, de veiller sur le traitement de ces dossiers dans une plainte et déposer devant l'auditorat militaire supérieur de l'ex-Kassai occidentale. De faire respecter les engagements dont la RDC a ratifié au niveau international et régional en matière de violences sexuelles. De s'impliquer personnellement pour réduire sensiblement les taux de viol et agressions physiques dont les femmes et filles sont victimes dans la commune de Karanga. A son excellence, M. le Gouverneur de province du Kassai Central, de prendre des mesures qui s'imposent pour retirer au sein de la population ses agents des services nationales, autrement appelés Kuluna, pour être gardés dans le camp militaire, soit une place hautement sécurisée, délocalisée pour la sécurité de personnes. De prendre en charge le victime identifié dont la liste vous sera transmise. A l'auditeur militaire supérieur, d'ouvrir les enquêtes et poursuivre les auteurs de viols bien identifiés conformément aux dispositions des articles 170 et 171 du code pénal livre 2 et la loi portant protection de l'enfant. Aux organisations de la société civile, de vulgariser les instruments juridiques internationaux, régionaux et tests juridiques nationaux en matière de violences sexuelles. De documenter et dénoncer tout cas de violences sexuelles commises sur les femmes et les filles dans la province du Kassai central. Aux partenaires techniques et financiers de soutenir les efforts des organisations de la société civile pour mettre fin aux violences sexuelles dans notre communauté. Que vive le programme Voix et leadership de femmes dans la province du Kassai central. Que vive la lutte contre le violences sexuelles dans la province du Kassai. Nous vous remercions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !